Oh Henry ! Les nouvelles aventures de Jeff Peters. Chapitre 2. Le maître du trio. Par-dessus nos deux assiettes de spaghettis, dans un coin du restaurant Provenzano, Jeff Peters m'expliquait qu'il y avait trois espèces de combines. Chaque hiver, Jeff vient à New York pour manger des spaghettis, contempler la navigation sur East River, du fond de son manteau de chinchilla, et s'approvisionner en vêtements, confectionnés à Chicago, dans un magasin de Fulton Street. Durant les trois autres saisons, on le trouve généralement dans l'Ouest. Son secteur s'étend de Spokane à Tampa. Il s'enorgueille de sa profession, qu'il vante et justifie d'un air sérieux, avec un système de morale excessivement original. Sa profession n'est pas nouvelle. Il est un asile anonyme, sans action, et à capital entièrement non versé, pour les dollars agités, étourdis et migrateurs de ses frères humains. Dans ce désert de ciment armé, au sein duquel Jeff vient passer chaque année ses vacances solitaires, il est heureux de raconter ses multiples aventures, tout comme un petit garçon qui aime à siffler dans les bois après le coucher du soleil. C'est pourquoi je marque sur mon calendrier l'époque de son arrivée, et je prends aussitôt une option chez Provenzano, sur la petite table tachée de vin qui se trouve dans l'un des coins, « Entre la plante grasse, qui a maigri d'un kilo, et le palazio della raviola, que l'on aperçoit entre quatre baguettes de bois peint. » « Il y a deux sortes de gombines, » dit Jeff, « qui devraient être supprimées par la loi, la spéculation financière et le cambriolage. » « Presque tout le monde est d'accord avec vous, » dit Jean Rian, « tout au moins en ce qui concerne l'une d'elles. » « Oh ! » répond Jeff, « le cambriolage aussi devrait être supprimé. » Et je me demandais si mon rire n'avait pas un peu déraillé. « Il y a environ trois mois, » dit Jeff, « j'eus le privilège de pénétrer dans l'intimité de deux échantillons respectifs de ces professions peu respectables. » Je devins fortuitement personne à gratin, à la fois auprès d'un membre du syndicat des cambrioleurs, et de l'un des Napoléons de la finance. « Intéressante combinaison, » dis-je en dissimulant abaillement. « Vous ai-je dit que j'avais descendu un canard sauvage et un lapin de garenne d'un seul coup de fusil la semaine dernière dans les ramapos ? » Je sais comment il faut faire pour extraire des lèvres de Jeff le suc de ces histoires. « Laissez-moi d'abord vous parler un peu de ces sensus qui bloquent les roues de la société en empoisonnant les ressorts de la rectitude avec leurs yeux de vautour. » « Dont le regard reflète le rayon rapace du rafleur de roupies. » « Je vous disais donc qu'il y a trois mois, le sort me fit tomber en mauvaise compagnie. » « C'est une chose qui n'arrive dans la vie d'un homme que dans deux cas, quand il est complètement fauché ou quand il est riche. » « De temps en temps, les affaires les plus légitimes sont victimes de la déveine. » « J'étais en train d'explorer l'Arkansas pour la septième ou centième fois, lorsqu'un jour je me trompe de route à un carrefour. » « Et j'atterris infortunément dans la ville de Pivin. » « Il se trouve que j'ai déjà, au printemps de l'année précédente, assailli et défiguré cette métropole bucolique. » « Je lui ai vendu pour 600 dollars de jeunes arbres fruitiers, pruniers, cerisiers, pêchés et poiriers. » « Les Piviniens, depuis quelques mois, surveillaient les routes, dans l'espoir que je repasserais par là. » « Je m'engageais dans la grande rue et j'avais déjà dépassé la pharmacie du Crystal Palace, lorsque je m'aperçus que j'avais commis une embuscade contre moi-même et mon cheval blanc, Bill. » « Les Piviniens attrapèrent votre serviteur par surprise et Bill par la bride. » « Et tout de suite, il fut question d'arbres fruitiers dans la conversation. » « Quelques citoyens amarrèrent une corde autour de ma ceinture et m'invitèrent à visiter leur jardin, vergers et potagers. » Les arbres fruitiers avaient tous fait mentir leur étiquette. La plupart d'entre eux s'étaient indubitablement transformés en pruneliers sauvages avec, ça et là, quelques bosquets de peupliers et de platanes vulgaris. Le seul qui montra des signes de fécondité était un jeune cotonnier qui portait un nid de frelons et la moitié d'une vieille liquette. Les Piviniens poussèrent cette stérile excursion jusqu'aux confins de la ville. Là, ils s'emparèrent de ma montre et de mon capital, à titre d'acompte, et conservèrent mon cheval et ma voiture comme otage. Ils me firent à savoir que, le jour où l'un de ces pruneliers produirait une mirabelle, je pourrais revenir et prendre possession de mes équipages. Puis ils dénouèrent la corde et m'expédièrent avec une considérable impulsion dans la direction des montagnes rocheuses. Et me voilà catapulté dans le pays des torrents verdoyants et des forêts bouillonnantes. Lorsque je retrouvais mes esprits, je m'aperçus qu'en suivant les rails du ATSF Railway, j'avais pénétré dans les faubourgs ferroviaires d'une cité non identifiée. Les piviniens ne m'avaient rien laissé, sauf une chic de tabac virginien. Ils n'en voulaient pas à ma vie, et cela me la sauva. J'en coupais un bout avec mes dents, et m'assis en mâchant sur une pile de traverse, afin de reconstituer mon stock de réflexions, combinaisons et préméditations. Soudain, je vois arriver un train de marchandises, qui ralentit un peu avant de traverser la gare, et j'aperçois une sorte de gros paquet noir qui tombe des wagons et roule pendant une durée de 20 mètres dans un nuage de poussière. Puis se relèvent en crachant de la suie et des interjections. Je constate alors que c'est un jeune homme, dont le complet garde une certaine ligne sous l'anthracite, et dont le visage assez vaste s'orne d'une espèce de sourire joyeux, malgré le lavis à l'encre de chine que le train lui a dessiné dessus. « Tombé ? » demandai-je. « Non, » répond-il. « Descendu. » « Je suis arrivé à destination. » « Quel est le nom du patelin ? » « Pas encore regardé sur la carte, » dis-je. « Je suis arrivé moi-même cinq minutes avant vous. » « Quelle impression vous fait-il ? » « Rugueuse, » dit-il en se tortillant l'épaule. « Je me demande si c'est homoplate gauche. » « Non, ça va, rien que casser. » Il se baisse pour secouer la poussière de son pantalon, et ce faisant laisse tomber de sa poche le plus joli petit pince-monseigneur en acier chromé que j'ai vu depuis longtemps. Il le ramasse et me lance un regard percutant. Puis il sourit et me tend la main. « Frère, » dit-il, « salut. » « N'est-ce pas toi que j'ai rencontré l'été dernier dans le Missouri du Sud, occupé à vendre du sable coloré anti-explosif pour les lampes à essence à un dollar la cuillère ? » « L'essence, » dis-je, « n'explose pas. Ce qui explose, ce sont les vapeurs qu'elle produit et celles qui naissent dans l'indignation du client. » Je lui serre la main quand même. « Mon nom est Bill Bassett, » me dit-il, « et je le déclare par amour propre professionnel et non par Juanitas Juanitatum. » « Sache que tu as le plaisir de rencontrer le meilleur cambrioleur qui ait jamais posé ses semelles de crêpes dans la vallée du Mississippi. » Alors, Bill Bassett et moi nous asseyons sur les traverses, et nous échangeons des ventardises comme font les artistes en pareil cas. Il se révèle qu'il est aussi fauché que moi, et l'entretien ne tarde pas à prendre une tournure intime. Il m'explique comment il peut arriver qu'un cambrioleur de premier choix soit obligé de voyager sur les essieux d'un train de marchandises, en me racontant qu'il a été trahi par une femme de chambre à Little Rock, et qu'il a dû prendre un départ précipité. « Ça fait partie de mon boulot, » me dit Bill Bassett, « de courtiser le cotillon quand je veux planter mon émerillon sur les picaillons des gros barbillons. C'est l'amour qui s'ésame les ouvre-toi. Tiens, prends une maison pleine de fric, avec une soubrette photogénique. Tu peux dire que c'est cuit d'avance, c'est comme si l'argenterie était déjà fondue, et vendue, et que je sois en train de mastiquer des truffes en répandant du château idem sur ma serviette, tandis que la police appelle ça « une affaire de famille », parce qu'il y a un neveu de la vieille dame qui note des leçons d'Ocarina pour vivre. « Je commence par appliquer mon empreinte sur la poulette, » continue Bill. « Et je prends celle des serrures dès qu'elle a baissé le pont de vie pour moi. Mais celle de Little Rock m'a affichue dedans. Elle m'a vu promener en tram avec une autre du sexe. Et quand je suis venu, le soir qu'elle devait laisser les portes du donjon ouvertes, je les ai trouvées fermées. Et j'avais fait fabriquer des clés pour les portes du premier étage. Mais non, monsieur, rien à faire. Cette garce m'a joué une sale farce. Cette Judith m'a joué un solo de poterne. » Il paraît que Bill essaya de forcer la serrure avec son Monsignor. Mais la soubrette lança une telle volée de trilles, arias et triple-croches-avertisseurs que Bill n'avait plus qu'à s'élancer sur le parcours de la grande course de haie en direction de la gare. Malgré les efforts du starter pour l'arrêter, il réussit à sauter dans un train de marchandises qui venait de se mettre en route. « Wesh ! » dit Bill Bassett quand nous eûmes échangé nos souvenirs respectifs. « J'ai la dent. » « Cette métropole ne doit pas être cadenassée avec une serrure de sûreté. Si nous essayions de commettre quelques bénignes atrocités qui nous permettent d'encaisser un peu d'accompte sur les dividendes, aurais-tu par hasard apporté quelques lotions capillaires ou bijoux en toque ou autre matière première du commerce forain que tu pourrais vendre sur la plaza au bateau de cette populace somnolente ? » « Non, dis-je. J'ai laissé un stock élégant de boucles d'oreilles en diamants patagoniens et de flacons d'élixir vigogénique dans ma valise à pivine. Mais tout ça doit rester là-bas jusqu'à ce que l'un de ces damnés pruneliers commence à inonder le marché avec des tétons de Vénus et des rennes-claudes. Je ne pense pas qu'on puisse compter là-dessus. À moins qu'on ne s'associe avec un prestidigitateur. « Eh bien, dit Bassette, on fera ce qu'on pourra. Possible qu'après dîner j'emprunte une épingle à cheveux à l'une de ces dames pour forcer le coffre de la banque locale des fermiers et mariés. » Tandis que nous verbosons ainsi, voilà un train de voyageurs qui entre en gare et s'arrête. Et nous voyons descendre à contre-voix un personnage en chapeau haute forme qui se dirige précipitamment vers nous en faisant de l'équilibre sur les rails. C'est un petit homme gras, avec un grand nez et des yeux de rat. Mais il est affublé de vêtements dispendieux et transporte une petite valise avec autant de précautions que si elle était pleine d'oeufs ou d'obligations de chemin de fer. Il passe devant nous et continue sa route le long de la voie comme s'il n'avait pas remarqué la présence de la ville. « Allons-y, me dit Bassette en se levant. Où ça ? » demandai-je. « Signore, » dit Bill, « as-tu oublié que nous sommes dans le désert ? N'as-tu pas vu ce type, avec sa malle pleine de manne, tomber sur le sable aride devant nous ? N'entends-tu pas le cri des corbeaux nourrisseurs ? Voyons, Élie, tu m'épattes. » Nous rattrapons l'étranger à la lisière d'un bois. Et comme il commence à faire nuit et que l'endroit est dépeuplé, personne n'assiste à notre intervention. Bill harponne le chapeau de soie du kibus d'âme, le brosse avec sa manche, et le repose sur la tête de son propriétaire. « Qu'est-ce que cela signifie ? » demande-t-il. « Quand j'emportais un comme ça, » répond Bill, « et que je me sentais embarrassé, je faisais toujours ça. Comme je n'en ai pas un aujourd'hui, j'ai dû prendre le vôtre. Je ne sais vraiment pas par quel bout commencer, Signore, pour vous expliquer la nature de nos tractations mutuelles, mais je pense que nous allons d'abord explorer vos poches. » Bill Bassett les fouille les unes après les autres et regarde le type d'un air dégoûté. « Pas même une montre, » dit-il. « Vous n'avez pas honte, espèce de mannequin sandwich publicitaire. Ça se promène habillé comme un maître d'hôtel et s'effauché comme un marquis. Pas même vingt sous pour prendre le tram. Qu'avez-vous fait de votre capitale ? » L'homme répond qu'il est dépourvu de toute possession terrestre ou maritime. Alors Bassett prend la valise et l'ouvre. Il en sort des cols, des chaussettes et une coupure de journal d'une demi-page. Après l'avoir lu soigneusement, Bill tend sa main à la victime. « Frère, » dit-il, « salut. Accepte nos excuses amicales. Je suis Bill Bassett, le cambrioleur. Monsieur Peters, je te présente, monsieur Alfred E. Ricks. « Serrez-vous la main. » « Monsieur Peters, » poursuit Bill, « se tient à peu près à moitié chemin entre vous et moi, monsieur Ricks, en matière de ravage et de corruption. Il donne toujours quelque chose en échange du fric qu'il reçoit. Je suis heureux de vous rencontrer, monsieur Ricks, vous et Jeff Peters. C'est la première fois que j'assiste à une séquence du Concile National des Requins au complet, avec tous les représentants du cambriolage, de la filouterie et de la finance. S'il te plaît, Jeff, Examine les titres de monsieur Ricks. La coupure de journal que me tend Bill Bassett exhibe un excellent portrait de ce Ricks. C'est un journal de Chicago, et Ricks y est traité dans chaque colonne d'une façon agressive et diffamatoire. Une rapide lecture m'informa que le dit Alfred E. Ricks avait loti toute la partie de la Floride qui se trouve sous les eaux, et l'avait vendu à de soi-disant innocents acheteurs attirés dans ses somptueux bureaux de Chicago. Il venait de ramasser ainsi une centaine de milliers de dollars, lorsque l'un de ses petits clients tracassiers qui font toujours du tapage, j'en ai vu qu'il y avait le culot déprouvé avec de l'acide, des montres en or que je leur vendais, eut l'idée d'aller faire un tour en Floride pour contempler son acquisition, et voir si la grille de clôture n'avait pas besoin d'un coup de peinture, et rapporter à Chicago quelques citrons et oranges des jardins. Il loue un guide pour l'aider à trouver son lot. Munis d'un sextant et d'une boussole, il finisse par découvrir que la florissante cité, baptisée Paradise Hollow dans les placards publicitaires, se trouve à une centième de seconde de l'intersection du parallèle nord-sud-est et du 136e méridien occidental, qui se croise mutuellement en plein milieu du lac Okichoubi. Le lopin lacustre de cet homme s'étendait sous l'eau à 10 mètres de profondeur, et en outre, il était occupé depuis si longtemps par les alligators et les broches et requins que le nouveau titre de propriété paraissait vaseux. Naturellement, le type retourne à Chicago, et il y a une séance explicative du type cyclonique entre Alfred et lui. Ricks essaye de défier les alligations du client, mais il ne peut pas renier les alligators. Un matin, tous les journaux lui consacrent une colonne, et Ricks préfère ne pas prendre l'ascenseur et s'en aller par l'escalier de secours extérieur. Il paraît que ce qu'on nomme « les autorités » avait battu Alfred d'une courte tête dans la course au coffre-fort contenant ses économies, et Ricks est contraint de cingler vers l'ouest avec un capital de 12 coltes, 6 paires de chaussettes, et un rasoir mécanique dans sa valise, et un chapeau de soie sur la tête. Il consacre la monnaie de poche qui lui reste à faire l'emplaite d'un billet de chemin de fer, pour une destination correspondant à la distance maxima, évalué en dollars, et cela le conduit jusqu'à cette ville du désert où le train le déverse sur Bill Bassett et moi. Alors, cet Alfred et Ricks se mettent à crier qu'il a faim lui aussi, tout en nous informant qu'il n'est pas en mesure de financer le ravitaillement. Et nous sommes là, tous les trois, représentants éminents du travail, du commerce et du capital. Mais nous ne sommes pas dans des dispositions d'esprit propices à l'élaboration de classements symboliques. Car quand le commerce n'a pas de capital, il n'y a pas un radis à ramasser, et quand le capital n'a pas d'argent, il y a raréfaction intégrale du biftec aux pommes. Notre seule et dernière ressource consiste donc dans le Monsignor du Cambrioleur. « Frère de la Côte, » dit Bassett, « jamais encore je n'ai laissé tomber un copain dans le besoin. Dans ce bois là-bas, je crois percevoir des appartements non meublés. Allons-nous y installer en attendant la nuit. » C'est ainsi que nous prîmes possession d'une vieille cabane en tronc d'arbre, dissimulée sous la ramure. Et dès que l'obscurité fut tombée, Bill Bassett s'en alla en disant de l'attendre patiemment. Une demi-heure plus tard, il revient avec une pleine brassée de pain, de pâté, de jambon et de rillettes. « Piquet tout ça dans une ferme de Wachita Avenue, » dit-il. « Mangez, buvez et engraissez. » Nous nous assîmes par terre et commençâmes à dîner à la lueur de la petite lune qui éclairait complaisamment la cabine. Et aussitôt, voilà mon Bill Bassett qui se met à débiter des ventardises. « Il y a des fois, » dit-il la bouche pleine de produits campagnards, « où je perds patience quand je vous entends dire que vous êtes d'une classe supérieure à la mienne dans la profession. Eh ben, qu'est-ce que vous auriez pu faire l'un ou l'autre ce soir pour nous sortir du pétrin de la famine ? Toi, Rixi, par exemple ? » « Je dois avouer, monsieur Bassett, » dit Rix, la voix à moitié étouffée par une tranche de pâté, « que dans cette présente conjoncture, je n'aurais pas été en mesure d'imaginer une initiative capable de remédier à la situation. De grandes opérations, telles que celles que je dirige, ont naturellement besoin d'être soigneusement préparées à l'avance. Je... » « Rixi, » fait Bill l'interrompant. « Pas besoin de m'expliquer. Il vous faut d'abord 500 dollars pour acheter le mobilier en acajou et payer la sténo-dactylo-blonde. Et il vous faut encore 500 dollars pour acheter la publicité. Et il vous faut 15 jours de stagnation en attendant que le poisson commence à mordre. Votre système de secours, dans les cas d'extrême urgence, serait à peu près aussi utile qu'une lettre de recommandation pour le docteur Quake de Boston à un homme qui vient de se faire mordre par un serpent à sonnette en Californie. Et ta combine, frère Peter, ce n'est guère plus expédiente. « Ouh ! » dis-je. « Je ne t'ai pas encore vu transformer un caillon en or avec ta baguette, monsieur le magicien. N'importe qui est capable de faire fonctionner l'anneau enchanté pour faire apparaître quelques restes du déjeuner de la veille. » « Bah ! » dit Bassette joyeusement d'un air fanfaron. « Je ne considère ça que comme une petite entrée. Quelque chose comme la préparation de la citrouille. » « Oui, Miss Cendrillon, vous allez bientôt voir la calèche et les six chevaux s'arrêter devant la porte. Mais peut-être avez-vous une petite idée derrière l'occipute qui va nous permettre de démarrer. » « Mon fils, » dis-je, « j'ai quinze ans de plus que toi. Et cependant, je suis encore assez jeune pour souscrire un contrat de rente viagère. » Il m'est arrivé déjà plusieurs fois d'être fauché. Regardez les lumières de cette ville à deux portées de boniment d'ici. À cette heure-ci, les rues sont pleines de péquenots qui se baladent avec des taches de graisse sur leurs vêtements. « Je suis, » dis-je, « un élève de Montag-Silva, le plus grand charlatan qui ait jamais prononcé un serment sur un champ de foire. Donnez-moi une lampe à essence, une boîte de chiffon et trois douzaines de flagons du dégraisseur incompustible Flick Flack à base d'oxyde d'hydrogène et de savon noir. Et où sont les flacons ? » Demande Bill Bassett d'un ton sarcastique. Il n'y avait pas moyen de discuter avec ce cambrioleur. « Non, » poursuit-il, « vous êtes tous les deux aussi impuissants qu'un enfant qui tête un bibon vide. La finance a fermé ses bureaux en acajou et le commerce a baissé ses rideaux de fer. Vous comptez tous les deux sur le travail pour remettre la bagnole en route. C'est bon, vous l'admettez. Cette nuit, je vous montrerai ce que Bill Bassett est capable de faire. » Là-dessus, il nous quitte, en nous recommandant de ne pas nous éloigner de la cabine avant qu'il soit de retour, et il se dirige vers la ville en sifflant gaiement. Après son départ, cet Alfred E. Ricks, haut de ses souliers, couvre son chapeau avec un mouchoir de soie et s'allonge par terre. « Oh, je crois que je vais essayer de sommeiller un peu, » dit-il. « Cette journée a été assez dure. Bonne nuit, mon cher M. Peters. » « Compliment amorphé, » répliquai-je. « Je vais veiller encore un peu. » Vers deux heures du matin, autant que j'en puis juger avec ma montre restée à Pivine, voilà mon Bill qui rapplique, réveille Alfred d'un coup de semelle crêpe et convoque le syndicat sur le pas de la porte, brillamment illuminé par le clair de lune. Puis, il étale cinq paquets de mille dollars chacun sur le sol et se met à cacter comme une poule qui vient de pondre. « Je vais vous donner quelques tuyaux sur le patelin, » dit-il. « Ça s'appelle Rocky Springs et ils sont en train de bâtir un temple maçonnique. Et Pilser, l'épicier, est le candidat démocrate pour la mairie. Mais on dit qu'il sera battu aux élections par le pharmacien républicain. » Et la femme du juge Tucker est au plumard avec une pleurésie. « Mais elle va mieux. » Il me fallut bavarder un peu sur ces sujets lilliputiens avant de pouvoir plonger une paille dans le verre ou clapoter la liqueur de la connaissance utile et agréable. C'est ainsi que j'apprends l'existence d'une banque qu'ils appellent « Banque d'épargne et de sécurité des becherons élaboureurs. » Hier soir, à la fermeture, il y avait 23 000 dollars en caisse. Ce matin, à l'ouverture, il n'y en aura plus que 18 000. Tout en pièces d'argent et de nickel. Principalement nickel. C'est pourquoi il en reste autant. Qu'est-ce que vous en dites ? Hein, capitale ? Et toi, commerce ? Ça vous en bouche un coin ? « Mon jeune ami ? » dit Alfred E. Ricks en levant les bras au ciel. « Avez-vous vraiment cambriolé cette banque ? Mon Dieu, mon Dieu ! » « On ne peut pas appeler ça un cambriolage ? » dit Bassette. Le mot est un peu exagéré. Tout ce que j'ai eu à faire fut de trouver dans quelle rue se trouvait l'institution. Cette ville est si paisible qu'en écoutant derrière les volets, j'ai entendu le caissier fermer le coffre et manipuler sa combinaison aussi distinctement qu'un locataire du 14e étage à Chicago entend celui du 2e engueuler sa femme au mois d'août lorsque les locataires intermédiaires sont en vacances. 45 des clics à droite, 80 à gauche, de nouveau 60 à droite et 15 à gauche. « Et maintenant, les gars ? » dit Bassette. « Il paraît qu'on se lève tôt dans cette ville, que les citoyens sont tous debout en un mouvement avant le jour. » J'ai demandé pourquoi et on m'a répondu que c'était parce que le breakfast était prêt à cette heure-là. « Aussi, grouillons-nous ! » Et ensuite, « Adieu Rocky Springs et son temple d'Artemis. « Maintenant, je vais vous commanditer. Combien voulez-vous ? » « Parlez, capital. » « Mon cher jeune ami ! » dit ce putois de Rix, debout sur ses pattes de derrière et secouant des noisettes dans ses pattes. « J'ai des amis à Denver qui sont prêts à me donner leur concours. Si j'avais une centaine de dollars, je... » Bassette ouvre l'un des paquets, jette 100 dollars à Rix. « Commerce ? Combien ? » me demande-t-il. « Garde ton argent, » dis-je. « Je n'ai encore jamais braconné sur les terres arides des travailleurs honnêtes qui gagnent durement leur maigre pittance. Les dollars que je cueille sont les profits superflus qui brûlent les poches des imbéciles qui se croient malins. Quand je m'installe au coin d'une rue pour vendre une bague en or à un badaud moyennant 3 dollars, je ne fais que 2 dollars et demi de bénéfice. Et je sais qu'il va la donner à sa poulette et que ça lui rapportera autant qu'une bague de 125 dollars. Il y gagne, lui, 122 dollars. Qui, de nous deux, est le plus grand filou ? Et quand tu vends à une pauvre femme une pincée de sable pour un demi-dollar, soit disant pour empêcher sa lampe de faire explosion, dit Bassette, à combien estimes-tu son bénéfice brut à elle ? Écoute, dis-je, je lui recommande de tenir sa lampe propre et de la remplir avec précaution. Si elle le fait, il n'y aura pas d'explosion. Et s'il y a du sable dedans, elle est persuadée que tout danger est écarté et elle ne se fait plus de bile. C'est une espèce de Christian scientisme industriel. Ça lui coûte un demi-dollar, mais en même temps que le sable, elle reçoit la paix de l'âme. Et c'est une chose qui coûte au moins aussi cher que le pétrole sur le marché de la finance. Quant à Rix, c'est tout juste qu'il ne lèche pas la poussière qui couvre les souliers de Bill Bassette. Mon cher jeune ami, dit-il, je n'oublierai jamais votre générosité. Le ciel vous récompensera. Mais si vous permettez, je voudrais vous implorer de renoncer à vos procédés violents et criminels. Enfant de souris, répond Bassette, rentrez dans votre trou. Vos dogmes et exhortations me font l'effet des dernières paroles d'un pneu crevé. À quoi vous a conduit votre système perfectionné de pillages avec ascenseur et moralité ? Au dénuement et à la misère. Même le frère Peters, qui insiste pour la contamination de l'art kleptomanique aux moyens de théories commerciales et économiques, reconnaît qu'il était dans le bain. Vous vivez tous les deux selon les principes dorés sur tranche. Frère Peters, continue Bill, « Tu feras mieux d'accepter une tranche de spatée de monnaie, c'est de bon cœur. » Une fois de plus, je dis à Bill Bassette de remettre son argent dans sa poche. Je n'ai jamais eu pour les brigands l'admiration qu'ils inspirent généralement dans la profession. J'ai toujours donné quelque chose en échange de l'argent que je prenais, même si ce n'était qu'une babiole ou un souvenir, pour les inciter à prendre garde de ne pas se faire attraper une seconde fois. Et alors, Alfred E. Ricks plonge la tête de nouveau jusqu'au pied de Bill et nous dit adieu. Il nous confie qu'il va louer une carriole dans une ferme et se faire conduire à la gare où il prendra le train pour Denver. L'atmosphère devint plus salubre aussitôt que cette immonde chenille fut partie. Cet homme déshonore les professions libérales de notre pays. Avec toutes ses grandes combines et ses somptuents bureaux, il en arrive à ne même plus être capable de se procurer un honnête repas, qu'il ne doit finalement qu'à la serviabilité d'un brigand étranger et peut-être pas très scrupuleux. Je fus heureux de le voir partir, bien qu'il me fît un peu pitié maintenant qu'il était ruiné pour toujours. Qu'est-ce qu'un homme comme ça peut faire s'il n'a pas un gros capital comme instrument de travail ? Alfred E. Ricks, quand il nous quitta, était aussi impuissant qu'une tortue retournée sur le dos. Il n'aurait même pas pu inventer une combine pour barboter le crayon d'une petite écolière. Quand nous sommes seuls, Bilbasset et moi, je commence à ruminer dans ma tête un petit stratagème orné de l'un de ses appendices commerciaux dont je possède le secret exclusif et breveté. Je vais montrer, me dis-je, à ce cambrioleur la différence qu'il existe entre les affaires et le travail. Il avait un peu égratigné mon amour propre professionnel, en aspergeant de ses ironies la branche économique et commerciale. Monsieur Basset, dis-je, je ne veux pas accepter la moindre tranche de cet argent. Néanmoins, si vous consentez à payer mes frais de voyage jusqu'à ce que nous soyons sortis de la zone dangereuse créée par le déficit immoral que vous avez infligé aux finances de cette ville, je vous en serai obligé. Bilbasset se déclare d'accord. Et nous filons vers l'ouest aussitôt que nous pouvons sauter dans un train sans risquer de nous faire coincer. Nous arrivons bientôt dans une petite ville de l'Arizona nommée Los Perros et je suggère à Bilbasset que l'endroit me semble propice pour tenter de nouveau notre chance sur le tapis vert. C'est là que vit maintenant Montag Silver, mon vieux maître, depuis qu'il s'est retiré des affaires. Je savais que Monty me commanditerait sans hésitation si je pouvais lui montrer une mouche bourdonnant autour de ma toile d'araignée. Bilbasset répond que toutes les villes sont pareilles pour lui puisqu'il ne travaille que dans le noir. C'est ainsi que nous sautons du train à Los Perros, une belle petite ville dans la région des mines d'argent. J'ai une élégante et sûre petite combine toute prête avec laquelle j'ai l'intention de knock-outer Basset proprement. Je ne veux pas lui prendre son argent pendant son sommeil, non. Je vais échanger contre un billet de loterie les 4755 dollars qui lui restent. Mais, la première fois que je lui parle d'une affaire susceptible de tripler son capital, il me débite une tranche de vocabulaire à peu près comme suit. « Frère Peters, dit-il, ce n'est pas une mauvaise idée que de monter une petite affaire comme tu le suggères et effectivement je crois que je le ferai. Mais dans ce cas, ce sera quelque chose de tellement féroce que seuls les types en dolman rouge de chez Barnum pourront entrer dans la cage. « Je croyais que tu voulais faire rouler ton argent, dis-je. « Oh, il roule ? dit-il, tous les soirs. Je me retourne au moins 50 fois par nuit en dormant. Écoute, frère Peters, je vais ouvrir une salle de jeu. Dans notre métier, il y a une chose que je n'aime pas beaucoup, c'est la routine. Comme par exemple de brocanter des ustensiles ménagers ou de maquiller les molaires d'un cheval ou le livre-journal d'une société anonyme. « Mais dans le jeu, dit-il, il y a quelque chose de solide et de substantiel. Et quand on est du bon côté de la table, ça peut se comparer à une sorte de compromis entre le vol des cuillères en argent et la vente des encriers en étang au bazar de charité du Waldorf Astoria. « Alors, M. Bassett, dis-je, vous ne désirez pas envisager une participation à ma petite affaire ? » « Oh ! » dit-il. « Ne te fatigue pas, frère Peters. Inutile de m'agiter l'asticot sous le nez. J'ai pas envie de mordre. » Le lendemain, Bassett loue une salle au-dessus d'un bar et se met à la recherche d'un peu de mobilier et de quelques chromos. Le même soir, je me rends chez Monty Silver et il m'avance 200 dollars au seul exposé de mes projets. Puis, j'entre dans l'unique magasin de Los Perros qui possède un stock de cartes à jouer et je l'achète tout entier. Le lendemain matin, à l'ouverture du magasin, je suis là de nouveau avec toutes les cartes. Je dis que mon associé m'a laissé tomber, qu'il a changé d'avis. Bref, je désire rendre la marchandise. Le boutiquier me la reprend à moitié prix. J'ai perdu 75 dollars pour le moment. Mais pendant la nuit, j'ai marqué toutes les cartes une par une. Ça, c'est du travail. Le commerce allait avoir sa revanche et la farine que j'avais semée sur les flots allait bientôt produire une riche récolte d'éclairs au chocolat et de savarin à la crème pâtissière. Bien entendu, je suis l'un des premiers à tabler au poker chez Bill Bassett. Il avait acheté les seules cartes qu'il avait pu trouver en ville et je connaissais le dos de chacune d'elles aussi parfaitement qu'un pickpocket connaît les poches revolvers des 100 000 badauds qui gueulent le nom du vainqueur au derby du Saratoga sans faire attention à ce qui se passe par derrière. À la fin de la partie, les 5 000 dollars de Bill sont passés dans ma poche. Tout ce qui lui reste c'est une envie de voyager et un chat noir qu'il a acheté pour lui servir de mascotte. Bill me dit adieu et me serre la main. Frère Peters, dit-il, les affaires ne sont pas mon affaire. Je suis prédestiné au travail manuel. Quand un cambrioleur de première classe essaye de faire le monsieur avec son monseigneur, il commet une erreur judiciaire. Tu sembles posséder un système de veine au jeu particulièrement efficace et bien huilé, dit-il. La paix soit avec toi. Je n'ai jamais revu Bill Bassett après ça. Eh bien, Jeff, dis-je quand le disciple d'Otolicos me parut avoir sécrété tout le suc de son récit, j'espère que vous avez pris soin de cet argent. Ce serait là un capital respecta considérable à faire fructifier si vous vous décidiez un jour à vous établir dans une affaire stable et régulière. Moi, dit Jeff d'un ton vertueux, vous pensez si j'ai pris soin de ces cinq mille dollars. Il tapota joyeusement sa poitrine du côté gauche qui semblait particulièrement bien rembourré. Action de mine d'or, m'explique-t-il. J'ai tout mis là-dedans. Un dollar, le titre opère. Forcé de grimper de 500 pour 1000 dans un an. Exandre impôt aussi. La Blue Gopher Mine, découverte il y a un mois à peine. Vous feriez bien d'en acheter si vous aviez quelques dollars disponibles. Ces mines-là, dis-je, ne sont pas dans certains cas très... Oh, celle-là est aussi solide qu'un vieux chêne, dit Jeff. 50 000 dollars du minerai le plus opulent à fleurs de terre et 10 % d'intérêt mensuel garanti. Il extirpa une longue enveloppe de sa poche et la posa sur la table. Je la porte toujours sur moi, dit-il. Comme ça, elle est à l'abri des assauts du financier et de la corruption du cambrioleur. J'examinais curieusement le certificat superbement imprimé, gravé, illustré. Mine du Colorado, dis-je. Et, à propos, Jeff, comment donc s'appelait ce petit bonhomme ? Que Bassette et vous avez rencontré, vous savez, celui qui prit le train pour Denver ? Alfred E. Ricks, répond Jeff, si c'est de ce crapaud-là que vous voulez parler. C'est bien ça, dis-je. Mais, je vois que le président de cette société minière signe A. L. Fredericks. Je me demande quoi ? Clame Jeff, du ton d'un fox-terrier en état d'alarme. Faites-moi voir ce papier, ajoute-t-il en me l'arrachant presque les mains. Pour dissimuler tant soit peu mon embarras, j'appelais le garçon et commandais une seconde bouteille de Barbera. C'était le moins que je puisse faire. Sous-titrage 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 Sous-titrage